Je vous propose de commencer. On va s'intéresser cette fois-ci au champ de l'auge, mais sur des réseaux. Et un point clé qui va revenir beaucoup, qu'on a déjà vu apparaître tout à l'heure, mais là, c'est la topologie. Alors, qu'est-ce que j'entends par topologie ? Si vous repensez à la manière dont on classifie les états d'habitude en physique, eh bien, on utilise en général un ordre qui présente un ordre géométrique. Alors, c'est particulièrement évident, si vous comparez un cristal à un fluide, un fluide, c'est peut-être un gaz ou un liquide. Un gaz ou un liquide, c'est quelque chose qui est désordonné. En revanche, si vous passez à l'état cristallin, eh bien, vous avez un ordre géométrique d'un clair. Si vous pensez au magnétisme, eh bien, l'ordre que vous avez, c'est soit, pour entrer au magnétique, tous les moments électriques prennent en même direction. Un antiféron, ce sera une alternance de spin-up et spin-down. Si vous pensez à un superfluide ou un superconducteur, là, l'ordre géométrique, c'est le fait qu'il y a une phase qui s'instaure sur tout l'échantillon, qui est encore la signature de la transition vers cet état ordonné. Mais ce qu'on peut voir apparaître, quand on fait une association de magnétisme et de géométrique périodique, c'est la notion d'un ordre différent qui n'est pas électrique, mais qui est topologique. Alors, comment est-ce qu'on voit cette topologie apparaître ? Eh bien, quand on prend des manips des fluides quantiques, par exemple, on constate qu'on a des tendances de Hall, sigma x, y, qui sont caractérisées par des nombres entiers. Vous verrez dans le suivi de l'exposé, mais je l'annonce tout de suite. C'est-à-dire que si vous calcuez le courant le long d'un axe y, eh bien, en appliquant une force le long de l'axe x, vous trouvez comme ça cette conductivité sigma x, y, eh bien, cette conductivité prend des valeurs que je peux repérer par ces nombres entiers. Ces nombres entiers, donc, est une signature d'une phase topologique de mon système. L'intérêt de voir s'apparaître ces nombres entiers, c'est que c'est des choses robustes. C'est-à-dire que si je fais une petite déformation de mon matériau, bien, les nombres entiers vont rester, vont garder sa valeur. Il y a des moyens de changer ce nombres entier, on va en voir, mais il faut faire des choses fortes au système. Une petite déformation faible, en général, laisse le même nombre entier, 1, 2, 3, un changé. Et, donc, c'est des concepts d'ordre topologique qui ont émergé au cours des 15 dernières années, disons, en matière, en matière condensée. Mais, comme vous allez le voir, ils sont devenus maintenant accessibles aux atomes de France, c'est-à-dire, et également au système photonique. Donc, ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est pas mal d'expérience depuis 3-4 ans sur des propagations de lumière dans des guides d'ondes, donc, c'est-à-dire aux petites couplées, les unes avec les autres, où on voit également un ordre topologique apparaître sur la manière dont les photons se propagent dans ces systèmes. Donc, c'est un sujet très grand. Comme je disais, mais en conclusion du précédent, toute la notion d'isotement topologique, de ce facteur topologique vient de cette présence forte de la topologie au cœur de la Myctonia. Et, donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, on va s'intéresser, donc, pour commencer au moins, au mouvement d'une particule à la fois dans un champ magnétique et en présence d'un réseau. Et ça, eh bien, on peut tout de suite se dire que ça va conduire à être intéressant parce que, du coup, on met plusieurs échelles de longueur, deux échelles de longueur, en complétition l'une avec l'autre. C'est quoi ces échelles de longueur ? La première, c'est, puisque j'ai mis un champ magnétique, j'ai cette longueur magnétique, LM égale racine de H bar sur QB qu'on a vu tout à l'heure, cette taille élémentaire pour une orbite cyclotique. L'autre échelle de longueur, c'est puisque je prends un réseau, on va prendre toujours un réseau carré à deux dimensions, un champ magnétique perpendiculaire au plan du tableau. Puisque je prends un réseau à deux dimensions, j'ai la période de réseau petit a. Et à partir du moment où j'ai deux longueurs comme ça en compétition d'un problème, on peut avoir des phénomènes intéressants, des phénomènes de frustration qui peuvent apparaître quand les deux longueurs deviennent comparables. Je propose de commencer par comparer ces deux longueurs. Alors, je vais comparer leur carré, donc je vais prendre le rapport A carré sur LM carré. Donc, je remplace LM par sa valeur, donc je vois apparaître QBA carré sur H bar, ici. Et ça, je peux le réécrire comme une chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cours précédent, le rapport de deux flux. Au numérateur, je vais mettre B fois A carré, et ça, c'est le flux à travers une cellule élémentaire du réseau. Et puis, au dénominateur, je vois Φ0, H sur Q, le quantum de flux que j'ai déjà introduit tout à l'heure. Donc, on voit que le paramètre qui me caractérise la frustration possible du système, en fait, c'est simplement ce 2πΦ sur Φ0. C'est ce qu'on avait interprété tout à l'heure comme la phase de Aron of Bohm le long du contour d'une cellule élémentaire du réseau. Donc, quand ces deux longueurs sont comparables, c'est-à-dire quand ce flux est de l'ordre de 2π, ou quand Φ est de l'ordre de Φ0, ça sera pour s'attendre à des phénomènes intéressants. Alors, est-ce que ça, ça se produit pour des cristaux ordinaires ? Et la réponse est non. Ce phénomène de frustration se produit pas, parce que ce qu'on s'est réalisé dans la vie de tous les jours, même dans les laboratoires de champs d'indicatence, eh bien, c'est pas assez grand pour atteindre le régime de frustration. Donc, on peut faire le calcul ensemble. Supposons qu'on sache faire un champ de 100 teslas. C'est déjà très optimiste. Je prends un réseau de, pas un angstrom, ça, je vais prendre un peu plus grand, mais enfin, bon, c'est juste des ordres de grandeur. Le flux à travers une cellule du réseau, B à carré, c'est 10,18 de vert, et le quantum de flux, lui, il est à 4x, 10,15. Donc, ça veut dire que le rapport Φ sur Φ0, fois 2π, qui a été avalé tout à l'heure, vaut seulement 10,3, à peu près. Donc, on n'est pas du tout dans le régime où les deux échelles sont les mêmes. L'orbite cyclotron, la plus petite que je sais faire, reste très grande par rapport à la maille cristaline. Donc, il n'y a pas d'effet drastiquement nouveau si je prends un cristal ordinaire et que je place dans les plus grands champs magnétiques qu'on sait réalisés. On est toujours dans le régime de champs faibles. En revanche, c'est là que cette notion de simulation quantique est vraiment pertinente, c'est qu'on sait faire le même Hamiltonien qu'un électron dans le cristal, mais on sait changer les paramètres. Et on va savoir aller explorer des régimes où le flux BA carré est beaucoup plus grand, devient de l'ordre du quantum de flux Φ0, et du coup, on va pouvoir explorer, grâce à ces changeaux artificiels, des régimes où la plus simple joue un rôle de nouveau. Il y a également des matériaux synthétiques qui ont été construits, des matériaux avec un pas beaucoup plus grand qu'un angstrom qui ont permis d'étudier également ce que je vais décrir ici. Donc il n'y a pas des atomes froids, il faut étudier ça, bien sûr. Alors voilà le plan de ce que je voudrais vous raconter dans ce deuxième cours. Je vous aimerai revenir sur les champs de jauge, mais cette fois-ci sur un réseau. Donc on se mettra à la proposition de liaison forte, qu'on avait décrite la dernière fois. Et puis je vous expliquerai comment on choisit un jauge, et puis je vous montrerai quelque chose très joli qu'est ce papillon d'off-statter. Ensuite on verra comment la topologie entre dans le jeu, et on verra ensuite deux séries de manières pour implémenter tous ces concepts avec l'atome froid, soit avec des réseaux qu'on secoue, soit avec des réseaux qui utilisent plusieurs états à terre. Alors, je rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir l'approximation des liaisons fortes, qui va être un moyen très simple pour décrire les particules qui bougent dans un réseau périodique. Donc je prends un réseau bidimensionnel. La semaine dernière, j'avais surtout eu des réseaux indés, mais là, je veux du magnétisme, donc il faut quand même un réseau bidimensionnel. Donc je prends un réseau carré, de par petit a, je repère la position d'un site donné par deux entiers, J et L. J, c'est l'anis sur la ligne, L sur la colonne. Je suppose donc que je fais la proximation à une bande, c'est-à-dire que quand je dis que l'atome est au site J et L, je dis que j'ai complètement spécifié son état, donc je l'imite à la bande fondamentale, ici. Et l'hamiltonien, c'est un amitien séparable, c'est-à-dire que c'est un amitien HX qui décrit les sauts le long de l'axe horizontale, plus HY qui décrit le saut le long de saut à l'verticale. Donc c'est l'hamiltonien, il y a cette valeur-là, donc moins grand J, grand J, c'est l'amplique net, je vous rappelle que grand J est positif, au moins c'est pour l'amitien statique, donc moins grand J, fois le saut de JL vers J plus 1 L, donc le saut horizontal, le saut de JL vers J L plus 1, le saut vertical, plus thermétique conjuguée qui nous permet de faire le saut vers la gauche ici et le saut vers le bas. Alors, on avait la dernière fois vu qu'elles étaient les états propres de leurs problèmes périodiques comme ça, c'est des ondes de bloc. Ces ondes de bloc prennent une structure particulièrement simple, quand on est dans l'approximation à une bande, des liaisons fortes, je vous rappelle ce que c'est, cette structure, ça consiste à se donner d'abord un vecteur de bloc Q que je prends dans la première zone de Brilloise, c'est-à-dire que QX et QY, je vais les prendre moins Pi sur A et Pi sur A, et l'onde de bloc, c'est donc quelque chose, PsiQ, qui est l'équivalent d'une onde plane pour le réseau, c'est-à-dire que c'est une phase onde plane et puissance IA fois JQX plus LQY fois l'état JL, précisément la fonction de balier pour associer aussi JL. Alors, on sait que ces ondes de bloc sont des états propres de la Hamiltonienne qui est écrite ici et si vous avez des doutes, vous vérifiez, vous faites agir la Hamiltonienne H sur PsiQ et vous allez trouver quelque chose qui est effectivement collinaire avec PsiQ, avec une valeur propre E de Q, l'énergie, qui est simplement moins 2J fois cosinus AQX plus cosinus AQY. On avait trouvé la dernière fois moins 2J fois cosinus AQ, parce qu'on était à une dimension A2D, donc il faut additionner AQX plus AQY. Alors, j'ai une bande d'énergie quand QX et QY se baladent dans la première zone de Brilloise, le bas de la bande, il est à moins 4J, c'est quand les cosinus valent tous les deux 1, QX égale 0, QY égale 0, le haut de la bande, c'est quand les cosinus valent tous les deux moins 1, donc j'ai une bande de largeur 8J. C'est très simple, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, il va s'agir de mettre un champ magnétique là-dessus et il va donc s'agir de comprendre comment décrire un champ magnétique appliqué sur un réseau dans cette approximation des liaisons formes. Alors, pour ça, on va utiliser une technique qui avait été inventée par M. Payers, ce qu'on appelle la substitution de Payers, qui va consister à attribuer une phase complexe, dire que l'élément de matrice tunnel pourra sauter d'un site R à un site R prime, à qui comporte une phase complexe, une phase, c'est un nombre complexe, donc il comporte une phase non nulle, et cette phase non nulle, ce qu'on va mettre, c'est simplement la phase de Aronoff-Bohm associée à ce lien, donc on va prendre Q sur H bar, l'intégrale de R à R prime du potentiel vecteur A fois dR. Alors, ça semble un petit peu bizarre de le poser comme ça, parce que le potentiel vecteur A n'est pas à la variante jauge, et donc, comme là, je ne suis pas en train de prendre un circuit fermé, cette quantité-là que je suis en train de vous écrire, elle dépend du choix de la jauge. Donc, a priori, je prends cette définition-là, c'est moi-là pour l'instant, mais il faudrait que je fasse attention quand même que, au bout du compte, j'arrive à une posture qui est indépendante du choix de la jauge, parce que sinon, ce que je suis en train d'écrire, elle n'a pas de sens. Mais, faisons-le pour l'instant, donc, on fait comme ce que nous dit d'ailleurs, on croit à l'effet Aronoff-Bohm, et on se dit, quand je vais du point R au point R prime, j'accumule cette phase-là, donc, simplement, dans le monde Hamiltonien, quand j'avais l'élément matrix qui me faisait sauter du site JL vers le site J plus un L, c'est saut horizontal, eh bien, je t'ai multiplié initialement par moins J en l'absence de champ magnétique, en présence de champ magnétique, je prends la même chose, mais je mets ce nombre complexe de modules 1 en plus, et puissance I, Φ, qui correspond au saut de JL vers J plus un L. La même chose que ce qui est écrit là. Bien. Alors, la variance de jauge là-dedans. Quand on y réfléchit un petit peu, la seule chose qui a un sens, c'est la phase accumulée sur un contour. C'est ça que nous disait Aronoff-Bohm, donc, en pratique, si j'ai mon réseau comme ça, la seule chose qui compte, eh bien, c'est la phase que j'accumule sur un contour, sur une cellule donnée comme ça, une cellule carré. Et c'est ça qui doit être la quantité dont je m'assure qu'elle est bien variante de jauge. Donc, ce qui compte, c'est, qu'est-ce que je vais trouver, quel est le x-ci-téta que je vais accumuler quand je fais tout ce tour-là. Et c'est là que l'arbitraire de jauge se manifeste, c'est que, selon le choix que je vais faire pour le potentiel vecteur A, eh bien, je ne vais pas mettre la même phase ici, la même phase là, la même phase là, et la même phase là, mais la variance de jauge me garantit que je retrouverai toujours la même chose quand je sommerai les quatre phases accumulées pour faire un tour complet. Alors, un choix de phase possible, pardon, un choix de jauge possible qui conduit à un choix de phase possible, c'est de prendre ce qu'on appelle la jauge de Landau. La jauge de Landau, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une jauge assez simple qui consiste à dire que seule la composante selon x du potentiel vecteur est non nulle, et cette composante selon x varie linéairement avec Y. On peut vérifier que le rotationnel de ça devient un B parallèle à l'axe Z perpendiculaire au plan du réseau. Donc, si je dis que je prends ça comme potentiel vecteur, eh bien, si vous prenez la substitution de Payoff que j'avais écrite ici, comme A est parallèle à l'X, les seuls liens sur lesquels cette chose-là va continuer ne sera sur des liens horizontaux, et comme B dépend de Y, donc ça va dépendre de la coordonnée qui t'aim, et je suis conduit donc à mettre ici une phase et puissance 2pi alpha L pour ce lien-là, alpha L plus 1 pour ce lien-ci, alpha L moins 1 pour ce lien-là. Alors, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on attend effectivement pour la phase Arnaud-Bohm sur une cellule entière ? Eh bien, là, le calcul est très simple. Prenons cette cellule-là et faisons un truc complet dans le temps des églises du monde. Donc, disons que je pars en haut à gauche ici, je commence à aller là, j'acquise la phase 2pi alpha L, que j'ai fait ici, je descends, et là, je n'ai pas mis de phase, j'ai une question moins grangie, mais il reste réel, il n'est pas devenu complexe, donc j'ai 1, donc la phase 0, ici, ensuite, j'ai ce segment-ci, donc ici, j'ai 2pi alpha L moins 1, mais attention, là, je n'ai pas de la gauche vers la droite, mais j'ai de la droite vers la gauche, donc en fait, il faut que je n'affecte ça dans le signe moins, donc j'ai moins 2pi alpha L moins 1, puis ensuite, je dois remonter, et là, pareil, il n'y a pas de phase associée à ça, le coefficient égal à 1, donc phase 0, donc je me trouve avec plus 0 ici, et quand je fais la somme de tout ça, je trouve 2pi alpha, et vous pouvez vérifier que ce 2pi alpha, il est bien présent partout, c'est-à-dire, si je peux laisser de cellules-ci, je vais prendre celle-là, je vais apparaître L plus 1 moins L, donc je retrouve aussi 2pi alpha, et même chose ici, même chose là. Donc, avec ce choix que j'ai pris pour les phases de quotient tunnel, je m'assure bien que j'ai une phase qui est identique pour toutes les plaquettes de mon réseau, toutes les cellules-ci. J'ai un intérêt de phase, bien sûr, j'aurais pu choisir de dire que ce qui devenait complexe c'était les phases verticales, et mettre un point sur les phases horizontales, ou décider que tout était complexe. Du moment que la somme des 4 phases sur les 4 côtés fait 2pi alpha pour toutes les plaquettes de mon réseau, je décris le même problème physique, donc je dois trouver le même spectre pour mon héritonien, même topologie. Bien, alors, voilà le problème tel qu'il se pose, donc maintenant, il va falloir trouver les états propres de ça. Je vous ai redessiné la milletonienne ici, la milletonienne, oui, c'est une sorte de la milletonienne, je vous ai redessiné le réseau, j'ai écrit la milletonienne ici, avec les phases que j'associe à chacun des sauts tunnels, là, et la question, c'est donc de trouver les états propres des états milletoniens. Alors ça, c'est un problème qui est beaucoup, beaucoup plus difficile que quand je prenais alpha égale 0, quand je prenais alpha égale 0, c'est là qu'on a trouvé notre bande de largeur 8j qui est de moins 4 à plus 4j, dès qu'on met alpha non nul ici, le problème est d'être en plus difficile et en particulier redoutable si je prends alpha irrationnel. Je prends alpha irrationnel, donc il faut laisser ça aux mathématiciens pour se faire de chercher à faire entre physiciens, c'est compliqué, et je dirais, en fait, on s'en fiche un peu en tant que physiciens parce que, de toute façon, la notion de nombre rationnel et irrationnel en physique ça n'a pas grand sens, si je puis dire, c'est toujours des échantillons de taille finie, donc je ne sais jamais si ma phase, si mon flux magnétique par cellule il est vraiment exactement non rationnel dans un nombre rationnel, cette question n'est pas vraiment pertinente pour un physiciens. Alors, donc on va se limiter aux nombres rationnels. Si maintenant je prends alpha rationnel, là on n'a pas besoin des mathématiciens pour conclure, on peut y arriver tout seul, en effet, on retombe sur un problème périodique. C'est un problème périodique avec une période plus grande que le réseau initial, la zone initial et une période de petit a. si je prends une phase rationnelle, alpha égale p' sur p, à ce moment-là, c'est un réseau périodique mais de période p a au moins selon la direction z. Alors c'est assez facile de le voir. Prenons donc alpha égale p' sur p. Les p et p sont deux nombres à p. Alors déjà, le problème reste que les périodiques sont d'axe y. Enfin, je n'ai pas rien perdu de ce côté-là. Maintenant, regardons ce qui se passe contre l'axe y. Donc j'ai perdu la périodicité de 1 ici puisque je n'ai pas la même chose là et là à cause de ce alpha égale p' sur p. Et si je fais un saut non pas de unité de l'axe d'air mais un saut de p unité qui fait les dénominateurs qui interviennent ici. Vous voyez que l'élément de matrice que j'ai ici qui fait intervire l'épuissance de mon atelier au tunnel de la puissance i 2 alpha l qui a devenu la puissance 2i pi alpha l plus p puisque je passe de l ici au l plus p qui serait quelque part là-haut. Mais quand je rentre de l'alpha et de la parenthèse je vois apparaître alpha p alpha p c'est simplement p prime donc c'est un nombre entier et puissance 2i p prime comme p prime c'est un donc je peux l'enlever et je me retrouve avec la puissance 2i alpha l. Donc en fait ce qui se passe ici c'est exactement la même chose que ce qui se passe sur la rangée l plus p là-haut et donc je retombe sur un problème périodique. Donc je peux de nouveau appliquer le théorème de l'os tout va bien je sais je suis en terrain familier simplement j'ai agrandi la cellulité dans l'espace des positions donc dans l'espace récit propre dans l'espace d'été ma zone de P moins sera plus petite mais à part ce changement tout va bien. Alors je peux pour en prendre les choses un peu plus concrètes prendre un exemple donc un nombre rationnel parmi d'autres c'est un tiers p prime égale 1 p égale 3 à ce moment-là si vous croyez ce que je viens de vous dire j'ai un problème qui est de période 3 le long de l'axe y de période 1 le long de l'axe x et effectivement si je prends alpha égale 1 tiers je vois que j'ai finalement trois types d'atomes possibles trois types de sites A, B, C les sites A c'est ceux qui correspondent à un élément de matrice tunnel égale à 1 enfin pas de phase phase nul ensuite j'ai des B c'est les puissances 2 Ipi sur 3 les C c'est les puissances 4 Ipi sur 3 et puis ici j'aurai 6 Ipi sur 3 mais c'est égal à 1 donc je retombe sur mes pieds donc je me retrouve face à un problème donc de période 1 en x 3 en y donc une cellulité qui tient ces trois types d'atomes A, B, C et je dois donc chercher mes états propres sous forme de fonctions de blocs qui sont des combinaisons linéaires de alpha a plus beta b plus gamma c indexé par l'indice JL trois longs de plane traditionnels des états blocs et puis ici il y a J'ixte plus 3L plus 2 voilà donc ça c'est pas très compliqué la dernière fois on avait beaucoup pris de réseaux avec un atome par cellulité donc là il y a bien à délégaliser on avait aussi étudié le graphène dans le graphène j'avais deux atomes par cellulité vous avez dit à ce moment-là j'ai une matrice 2 par 2 là on a ce problème avec trois atomes par cellulité donc je vais avoir une matrice 3 par 3 délégalisé mais ça on sait encore faire analytiquement donc j'injecte cette ansatz là avec les quotients alpha, beta et gamma déterminés dans mon équation valeur propre H à distance Eq 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 pour chaque valeur de flux je trouve une valeur de l'énergie qui est dans ce segment-ci une valeur de l'énergie qui est dans ce segment-là et une valeur de l'énergie qui est située ici c'est symétrique par rapport à 0 donc voilà le problème tel que on peut le résoudre quand on prend le cas du flux égal à type alors maintenant on va faire ça pour un certain nombre de nombres rationnels donc là moi je vais vous montrer un calcul que j'ai fait en prenant tous les nombres rationnels de délignateurs inférieurs à 100 il faut bien s'arrêter quelque part donc voilà ce qu'on trouve c'est très joli c'est quelque chose de magnifique c'est obtenu par monsieur Hofstetter en 1976 et c'est donc ça s'appelle le papillon de Hofstetter alors qu'est-ce que vous voyez donc ce qui est représenté ici en ordonnée ici c'est l'énergie en abscisse c'est le flux phi sur phi 0 donc c'est ce que j'appelais alpha jusqu'à maintenant alors flux nul ici vous avez la bande d'énergie qu'on a trouvée tout au début comprise entre moins 4j et plus 4j la bande de largeur 8j quand je prends phi sur phi 0 égale 1 je vous rappelle que ce qui intervient dans la page de la renouvelle c'est la puissance 2ipi phi sur phi 0 donc c'est la puissance 2ipi 2pi c'est équivalent au niveau des phases donc quand phi égale phi 0 quand alpha égale 1 et bien je retombe sur la bande de largeur 8j c'est la même chose de se mettre en 2pi ou de se mettre en 0 c'est une phase sur un problème et en fait vous comprenez bien que ce problème est périodique c'est à dire que si je prenais alpha supérieur à 1 ici et bien ce que j'ai c'est la même chose modulo 2pi que ce que j'ai là donc il suffit d'étudier le problème pour alpha variant entre 0 et 2pi c'est pas la peine d'aller plus loin j'ai toute la physique qu'on fait là-dedans en fait je peux même me limiter entre 0 et pi ici parce que cette chose est symétrique quand je fais alpha et 1 moins alpha alors donc je vous ai dit ce que j'avais ici ça c'est la bande de départ le 1 tiers dont vous avez parlé tout à l'heure il est ici les 3 sous-bandes c'est là là et là c'est ce que j'ai obtenu en termes de télévision de matrice 3 par 3 si j'avais pris un flux en 5ème j'aurais trouvé 5 sites dans ma cellulité donc j'aurais eu 5 sous-bandes une ici une là une là une là et une là donc tout va bien je peux prendre un demi ou un quart alors là c'est un petit peu plus riche que pour un tiers ou pour un cinquième si je prends un demi par exemple j'attends deux sous-bandes deux atomes par cellulité mais ces deux sous-bandes se touchent ici et là où ils se touchent on trouve un point de virac exactement la même chose que ce qu'on avait pour le graphe pareil si je prends un quart j'attends 4 sous-bandes j'en ai une ici et une là donc celle-là c'est en normale et là j'en ai deux qui se touchent avec encore une fois un point de virac ici voilà alors je vous dis c'est un spectre il est fantastique parce qu'il contient plein de choses il contient des problèmes d'irac il contient de la topologie ça on va le voir il est aussi fractal c'est-à-dire qu'on peut faire des zooms ici et puis on retrouve une seule similarité du problème enfin il y a vraiment plein plein de choses vous passez des années à travailler là-dessus et il y a des gens qui ne s'en sont pas privés des mathématiciens et des physiciens qui ont beaucoup utilisé ça il y a vraiment de très très belles choses derrière ce spectre alors nous on ne va pas l'exploiter comment ça a été trouvé c'était sur quel système ? c'était purement mathématique Ostater il a fait ça c'était sa thèse il se posait le problème du magnétisme mais c'était un problème qui à l'époque n'était pas pertinent notamment pour la raison que j'ai dit tout à l'heure c'est que même un champ de 100 Tesla ne vous permet pas de faire un alpha pertinent ça vous limite juste ici le champ de 100 Tesla donc il a fait ça mais c'était Monsieur Ostater c'est quelqu'un de très intéressant c'est lui qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Gödel, Escher, Bach qui est un livre qui fait des analogies entre le théorème de Gödel le théorème de la complétude de Gödel les dessins d'Echer qui sont des dessins qui n'en finissent pas et puis Bach on sait que la musique est une sorte de récursivité également qu'on l'écoute bien et donc il a un très beau livre là-dessus je ne sais pas si il a été inspiré de ça par les structures fractales qu'il a découvertes dans sa thèse mais bon c'est quelqu'un qui est très intéressant voilà bien alors voilà je ne vais pas y passer trop de temps moi sur ce spectre mais il mérite d'être regardé une chose que je voudrais quand même dire c'est en lien avec la question que Michel vient de poser là c'est finalement est-ce qu'on retrouve nos petits là-dedans est-ce qu'on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur le niveau de l'endos alors la réponse est oui les niveaux de l'endos sont bien contenus là-dedans les niveaux de l'endos ils sont contenus dans la limite d'une particule quasi libre donc ils sont contenus dans le cas où je vais vers des champs magnétiques très faibles dans cette frustration dont je vous parlais tout à l'heure on se met dans le cas des flux très faibles où la longueur magnétique est très grande devant le pas du réseau donc ça c'est ce qui se passe par ici et là si vous regardez ce qui se passe là effectivement ces mini-bandes que j'avais ici viennent de plus en plus d'étra c'est-à-dire c'est un juin ils viennent de plus en plus d'étroite ils viennent de plus en plus d'étroite ils viennent de plus en plus d'étroite quasiment discrète et le spectre qu'on obtient ici c'est bien un spectre équidistant que je peux écrire sur la forme n plus 1 nul là je vais reméga c comme vous l'avez dit pour le niveau de l'endo et l'oméga c qui sort ici et bien on peut vérifier que c'est bien ce qu'on attend pour une fréquence cyclotron c'est-à-dire que c'est effectivement qb sur une masse quelle masse faut-il mettre là mais il faut mettre la masse effective de l'atome dans ce réseau carré donc il faut regarder le bas de la bande on n'a qu'une bande dans ce réseau carré donc c'est simple on regarde le bas de la bande et on approxime ce bas de la bande par quelque chose qui a carré ce 2m et le m qu'on sort le masse effective qu'on sort c'est H bar 2 sur 2j fois 2 donc le coefficient tunnel et puis le bas du réseau et quand on injecte ça là-dedans et bien on trouve bien le spectre qu'on a ici donc ce beau papillon de l'objetateur contient les niveaux de l'endo qu'on a vu tout à l'heure mais il contient aussi beaucoup d'autres choses avec cette structure fragile voilà l'objetateur on l'avait très bien compris c'est dans son article c'est dans sa thèse bien alors maintenant quand est-ce que la topologie rentre dans le jeu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer dans ce réseau là versé par des champs magnétiques on va regarder la réponse de nos particules de nos atomes à une force qui agit sur ce réseau donc j'ai plongé mon réseau dans un champ magnétique et je suppose que là on est tous avec des fermions donc je suppose que j'ai rempli à température nulle mes différentes sous-bandes donc mettez-vous par exemple dans le cas du flux intérieur j'ai trois sous-bandes là j'ai supposé que je mettais suffisamment de fermions pour remplir les deux premières sous-bandes et je mets donc le potentiel chimique entre la deuxième et la troisième donc celle-ci est vide et c'est de la sous-bande ensuite j'applique une certaine différence de potentiel donc mon réseau remplit toute cette partie verte là j'applique une certaine différence de potentiel une certaine différence d'énergie disons delta ux entre le bord gauche et le bord droit de mon échantillon je sais que je ne vais pas avoir de courant le long de l'axe ux puisque ça c'est un remplissage de type isolant donc le courant est nul dans cette direction-ci question y a-t-il un courant le long de la direction y je suppose que là mon échantillon est infini en plus y et moins y alors la réponse à cette question est oui il peut y avoir un courant et ça ça a été bien compris enfin c'est des maniques des féoles mais ça a été bien compris d'un point de vue théorique par Taoise et co-workers et collègues dans un très bel article de 1982 dans lequel ils ont fait une physique assez simple à comprendre si vous voulez n'hésitez pas à aller lire cet article il n'est pas il ne contient pas de mathématiques très très compliquées c'est simplement une théorie de la réponse linéaire qui leur a permis de montrer qu'il y avait effectivement possibilité d'avoir un courant de particules le long de l'axe y et ce courant s'écrit de la manière suivante le nombre de particules par une équipe de temps qui s'écoule le long de l'axe y ny point dny sur dt si vous voulez c'est proportionnel à delta x c'est normal on fait une théorie de la réponse linéaire donc c'est le procès à la perturbation delta x qu'on applique visé par la constante de Planck H donc ça si vous regardez bien ça c'est l'inverse d'un temps le nombre de particules par une équipe de temps delta x c'est une énergie visée par H donc c'est également l'inverse d'un temps donc l'oxyant pour l'acité C ici est un nombre sans dimension et bien ce qu'on entier est indépendant de la forme de l'échantillon et de sa taille c'est donc ça c'est pas que la topologie arrive c'est finalement un projet topologique qui vient caractériser les bandes d'énergie c'est quelque chose qui est au-delà du spectre il ne suffit pas de se donner ce spectre pour savoir qu'il y a ce nombre entier c'est vraiment la forme des états propres qui rentre dans cette bande qui permet de calculer ce nombre entier comme vous allez le voir et ce nombre entier il est relativement robuste il est insensible à un désordre pourvu que les désordres ne sont pas trop forts quand même et c'est ça qui se cache à toutes les applications métrologiques des effets quantiques une fois qu'on a un nombre entier c'est un peu comme l'aspect de l'atome d'hydrogène en 1 sur N2 on peut mesurer une constante d'oritaire avec une très bonne précision à toute proportion gardée c'est un peu la même chose qui se passe pour les effets quantiques parce que si on a des nombres entiers on sait qu'on est face à un phénomène bien robuste alors on voit donc la topologie apparaître là et je vais faire un petit aparté sur le lien entre topologie et géométrie qui pourra peut-être nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre quand on va chercher à exprimer ce nombre entier en fonction des paramètres du réseau alors la topologie qu'est-ce que c'est ? si vous ouvrez un dictionnaire la topologie c'est essentiellement l'étude des formes ce qu'on fait quand on fait de la topologie c'est qu'on fait une équivalence finalement entre des objets qui ne se ressemblent pas a priori mais des objets qui peuvent être consommés l'un dans l'autre si on accepte des opérations d'étirement de déformation alors prenons un ingrédient topologique parmi d'autres qui est le nombre de poignées ou le nombre de trous que peut avoir une surface fermée dans un espace à trois dimensions et bien voilà une classification topologique comme une autre avec un nombre entier qui permet donc de les classifier vous avez les sphères et les élysées qui vont aller dans la boîte c égale 0 les boîtes sans trous si vous prenez un tor et puis une tasse de café normal et bien ça ça va aller d'un boîte à un trou le trou c'est l'anse de la tasse ici c'est le trou à l'intérieur du tor vous pouvez prendre des tasses à café un peu particulière avec deux ans ça ça ira dans la même boîte que le tor donc ça voilà sur une classification topologique j'ai établi une relation d'équivalence entre des objets qui sont a priori des objets différents et là où c'est plus fort que simplement de la leçon de choses et bien c'est qu'il y a un lien mathématique entre la topologie c'est à dire dans quelle boîte est-ce que je mets ces objets et puis la géométrie c'est à dire la structure détaillée de ces objets et ce lien entre topologie et géométrie et bien c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss-Bonnet ce théorème de Gauss-Bonnet c'est un théorème que je trouve absolument merveilleux parce qu'il relie donc deux choses qui n'ont pas grand rapport la topologie à gauche le numéro de la boîte c'est 0 c'est égal 0 1 2 et puis à droite quelque chose qui est la courbure locale de la surface donc la courbure locale d'une surface c'est 1 sur le produit derrière une courbure R1 fois R2 si vous prenez une sphère par exemple la courbure d'une sphère c'est 1 sur R2 et donc ce que nous disons c'est que vous prenez cette courbure de la sphère 1 sur R2 vous l'intégrez sur toute la surface donc 1 sur R2 fois 4 pi R2 ça vous fait 4 pi vous divisez par 4 pi ça compte bien ça vous fait 1 et 1 moins 1 ça fait 0 donc ça vous dit que la sphère doit aller dans la boîte 0 voilà vous faites la même chose pour un tord normal vous calcuez la courbure du tord ça vaut plus difficile que pour une sphère mais bon on y arrive et vous trouvez 1 et vous mettez le tord là tord à deux trous vous donnera 2 donc il y a un lien fort entre géométrie et topologie grâce à ce thème de Gauss-Body et bien là on va faire la même chose c'est à dire que le nombre entier C qui intervenait dans la conduction des féoles de la rolle et etc et bien on va le relier à une courbure quelle courbure ? c'est la courbure de Béry alors comment est-ce que ça se passe ? je ne vais pas faire tous les calculs mais je vous dis c'est fait dans l'article de Taouless et c'est la réponse linéaire donc c'est a priori accessible à tout le monde donc je prends de nouveau mon système à 2, 3 bandes etc je vais me limiter à une seule bande ici donc je mets mon potentiel de chimique juste au-dessus de la bande fondamentale je suppose que juste cette bande est remplie j'ai ma zone de bruit loin que je vais mettre carré ici mais il peut y avoir n'importe quelle forme je connais mes fonctions de bloc elles sont de la forme PsiQ de R égale une onde plane pour une fonction périodique Q de R c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois et bien je vais définir une connexion de Béry dans l'espace des impulsions de la même façon que tout à l'heure j'avais défini une connexion de Béry dans l'espace des positions R en prenant des états billés Psi de R et en prenant le produit scalaire entre l'état billé et son propre gradient et bien là je fais la même chose mais vis-à-vis de la barrière de Q donc je prends le produit scalaire entre UQ et gradient VQ de U d'accord ? mathématiquement c'est un objet du thé bien défini et je multiplie par I je le sais tomber le H-bar bon on ne pourra toujours le remettre à l'instant si nécessaire donc ça c'est vraiment la même structure mathématique que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc c'est pas la peine que je le commente plus il y a associé à cette connexion de Béry une courbure de Béry que vous pouvez appeler champ magnétique si vous préférez mais l'appeler courbure en l'occurrence c'est bien utile si on veut avoir le lien avec le théâne de Beauce-Bonnais B de Q qui est donc le rotationnel vis-à-vis de la règle de Q de A de Q et bien le résultat de M. Taroulai-Cétral est écrit ici c'est que le nombre entier C qui intervient dans la conductance c'est simplement l'intégrale de la courbure de Béry BZ de Q sur la zone de Beauce-Bonnais que je vous présentez ici d'accord ? 3 1 sur 2 pi de toute façon il y a un 1 sur 4 pi en l'occurrence de Beauce-Bonnais donc c'est un résultat remarquable quand on a le théâne de Beauce-Bonnais en tête finalement il n'est pas si surprenant que ça ce résultat mais enfin bon c'est quand même pas évident alors vu comme ça on comprend que c'est quelque chose qui est très robuste c'est à dire que comme ça c'est un nombre entier et bien si je fais une petite déformation de mon réseau certes je vais changer localement la valeur de BZ de Q de la même façon que si je prends une sphère et si je la transforme en une solide je change localement la courbure mais l'intégrale de la courbure de ma sphère quand je la transforme en une solide ça reste la même chose parce que je n'ai pas introduit de trou pour changer de boîte sur la diapositive précédente ce qu'il faut c'est que je fasse quelque chose de dramatique c'est que je perce un trou et bien là c'est pareil il faut que je fasse quelque chose de dramatique à des bandes alors je ne perce pas un trou dans la bande mais ce que je fais pour changer la valeur de son entier ce qu'il faut c'est que je déforme suffisamment le réseau pour que cette bande ci et celle-ci viennent se toucher j'ai un point de contact entre les deux et puis quand elles se séparent à ce moment là elles peuvent repartir avec des courbures différentes de ce qu'elles avaient à l'entier c'est le seul moyen que j'ai pour changer le nombre de chers d'une bande donnée c'est de la faire entrer en contact avec la bande supérieure bien alors ayant dit tout ça la question qui se pose bien sûr c'est est-ce qu'il y a moyen de faire des bandes non trivialement non triviales d'un point de vue topologique avec des atomes froides en DLS et vous allez voir que la réponse est alors avant ça je voudrais vous donner deux éclairages différents sur le nombre de chers pour peut-être qu'ils soient un peu plus faciles à appréhender le premier c'est un lien direct avec les oscillations de bloc qu'on a vu la dernière fois donc je vous rappelle le problème dans lequel ce nombre de chers intérêt ici c'est une différence d'énergie entre le site gauche et le site droit que je note delta EX un échantillon de taille LX j'ai un réseau de pas petit a et ce que j'ai appris de Taule c'est que le nombre de particules qui s'écoule le nombre d'axe Y par unité de temps NY point c'est C fois delta EX sur H maintenant dire que j'ai une différence d'énergie delta EX entre le bord gauche et le bord droit c'est équivalent à dire que j'ai appliqué une force F le nombre d'axe X la valeur de la force F c'est simplement telle que delta EX égale F fois LX ça c'est la physique classique enfin c'est vraiment physique classique c'est tout ça maintenant ce que vous savez depuis la dernière fois c'est que quand j'applique une force sur un réseau et bien j'ai un phénomène périodique qui se produit qui sont ces oscillations de l'ordre je peux d'ailleurs faire une translation unitaire sur mon Hamiltonien pour me ramener un Hamiltonien dépendant du temps mais périodique avec une période temporelle donc qui est cette période tour B qui est simplement H sur F et donc puisque j'ai une période temporelle qui apparaît dans mon problème une question naturelle c'est de se dire de prendre la période spatiale du problème également donc la période petit a et de se dire en une période de bloc tour B combien est-ce que j'ai de particules qui vont traverser un segment de longueur petit a ici je répète j'ai un problème qui est périodique à la fois en temps et en espace période temporelle tour B période spatiale petit a donc je me demande en une période temporelle combien est-ce que puisqu'on dit qu'il y a un flot de particules qui coule le long de la cible combien est-ce que j'ai d'atomes ou d'électrons qui passent sur un segment de largeur petit a donc ça ce delta n c'est quoi je prends le courant jy associé à ce ny donc c'est petit a fois le courant jy fois tau B par définition parce que je regarde pendant un temps tau B jy c'est quoi c'est ny point c sur h delta ux fois divisé par la longueur l y pardon alors la largeur est x donc c'est 1 sur lx fois c sur h delta ux tau B je ne le rappelle pas ça à l'heure h sur f1 et là vous voyez que tout se simplifie essentiellement delta ux je vous ai dit que c'était grand f fois lx donc le grand f va se limiter avec celui-ci le lx va se limiter avec celui-là les constantes de Planck vont disparaître les petits a vont disparaître tout disparaît sauf le nombre de chers de c donc finalement ce nombre de chers de c c'est ça c'est son adoration physique c'est dans un système comme ça sachant que j'applique une force f comme ceci et que j'implique une même dosciation de blocs avec une période temporelle tau B c'est le nombre de particules qui traversent un segment élémentaire donc si j'ai pas de topologie c'est 0 et puis si j'ai un nombre de chers 1 ou 2 ce qui est produit la plupart des cas et bien j'aurai une ou deux particules qui passeront par période tau B selon ce résultat voilà je ne sais pas si ça vous aide disons que ça donne quelque chose d'un petit peu plus concret je trouve à ce nombre de chers alors deuxième point de vue c'est ce qu'on appelle la vitesse anormale la vitesse anormale c'est quelque chose qui a beaucoup de débats je crois si j'ai bien compris en matière condensée parce que c'était pas dans tous les textes bibliques de la matière condensée initialement c'est quelque chose par exemple qui n'est pas dans le Hach-Corp et Mermy le livre de référence en conflit de la matière condensée mais néanmoins tout le monde est convaincu maintenant que c'est correct mais au moment où ça a été introduit c'était pas passé tout simplement c'est quelque chose de plus local que ce que je viens de dire sur le flux de particules et l'onde de l'axe Y donc j'ai toujours ma zone de Brilon qui est ici j'ai ma connexion de Berry qui est là j'ai ma courbure de Berry qui est ici donc ça c'est des choses que vous connaissez bien je me suis mis d'un profil à 5 à une seule bande avec l'énergie de 2Q et ce que j'ai supposé maintenant c'est que je prépare un petit paquet d'ondes à l'intérieur de cette zone de Brilon donc je ne remplis pas mes états uniformément avec un remplissage de petit isolant comme avant maintenant je prépare un petit paquet d'ondes ici et je regarde ce qui arrive à ce petit paquet d'ondes dans mon système alors quand j'applique une force grand F alors si j'applique une force grand F je peux regarder l'évolution du quasi-maman ça c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois c'est le fait des oscillationnologues H bar dQ sur D égale F c'est ce qu'on avait écrit ensemble ça ce n'est pas changé maintenant je peux regarder l'évolution de la position moyenne de mon petit paquet d'ondes et c'est là que les choses les surprises arrivent il y a deux termes le premier tout le monde est d'accord tout le monde est prêt d'accepter c'est le deuxième qui a posé problème donc à quoi ressemble cette évolution de la position moyenne et bien donc H bar dR sur D c'est d'abord gradient par rapport à Q 2Q ça je vous dis c'est ce que tout le monde n'était pas accepté c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe vous avez une énergie qui dépend de l'impulsion et bien la vitesse d'un paquet d'ondes du centre d'un paquet d'ondes c'est la dérivée par rapport au vecteur d'ondes de l'énergie ça c'est vrai en physique classique c'est vrai en électromagnétisme vous prenez on écrit souvent une dimension mais dire que la vitesse de groupe c'est D E sur D K c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire c'est le deuxième terme qui n'était pas évident qui n'est donc pas dans H-Croix-Témermine en tout cas pas dans les éditions dont je dispose qui est un terme qui est remarquable c'est un terme qui fait intervenir la courbure de Berry ça vous dit que la manière dont le paquet d'ondes va évoluer ça va être influencé par la courbure de Berry plus précisément la courbure de Berry B2Q elle est perpendiculaire au plan ici j'applique une force disons le long de l'axe X et bien ça ça me dit que D R sur D T la vitesse de mon paquet d'ondes acquiert une composante selon Y si vous voulez c'est la version locale du courant selon Y dans mon configuration isolante induite par une force selon X c'est ce qu'il se cache attendre si j'intègre sur toute la bande c'est ça qu'on retrouve donc c'est un déplacement du centre de masse le long de Y induit par une force selon X et ça c'est des choses qui sont très difficiles à sonder en matière condensée à sonder localement mais Rx à ton 3 c'est quelque chose qu'on sait faire et je vous en ai un exemple tout à l'heure voilà donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur des choses très générales sur la manière de la topologie entre en jeu et maintenant on passe aux atomes froids on passe aux implémentations qui ont été faites dans nos humains et le premier paragraphe que j'aimerais mettre à ce sujet c'est les réseaux secoués qui permettent effectivement d'obtenir des éléments matrices d'une aile non réelle avec la phase qui correspondant à Renovro donc on prend un réseau là je l'ai écrit dessine à une dimension un B2X et je suppose que je vais agir sur ce réseau le faire bouger dans le temps on peut faire bouger beaucoup de choses on peut changer son amplitude on peut changer sa fréquence on peut changer sa phase le but du jeu le but à atteindre c'est de remplacer l'élément de la question par J et qui en cité si vous avez des bonnes idées n'hésitez pas vous m'en parlez on est sûrement très loin d'avoir exploré toutes les possibilités pour faire ça mais je vais vous en donner un exemple alors on va prendre des modulations qui sont des modulations périodiques en temps on va secouer une manière périodique en temps donc les approches systématiques à ce type de problème c'est le format bloqué ça fournit une sorte d'approche au problème il y a moyen d'aller un petit peu au-delà de floquer au-delà de l'extroposcopie de ce système on s'est annulé le micro-mouvement élu par ce réseau secoué pour des gens qui l'ont fait il y a assez longtemps on a fait des choses récentes là-dessus avec Nathan Goldman donc ce que je vais vous faire ici je ne vais pas écrire de grosses équations donc je vais faire un traitement assez simple qui est fondé sur une sorte de moyenne temporelle de la luthonien ce n'est pas rigoureux mais je vous promets que quand on regarde du traitement plus rigoureux on peut justifier cette chose donc secouons notre réseau et voyons pourquoi est-ce que secouer le réseau ça doit même être une phase alors je vais revenir sur quelque chose que vous avez déjà évoqué la dernière fois c'était une expérience faite par Elio-Arrimondo dont vous avez donné le résultat sans l'expliquer donc là je vais vous montrer comment faire l'exercice au cas où vous ne l'auriez pas cherché chez vous voilà comment ça se passe donc on prend un réseau ici V d'excès de T et je suppose que je le secoue en bougeant la position des nœuds du réseau donc c'est quelque chose qui est potentiel V étant X moins X0 de T et X0 va varier au début de manière sinusoidale comment traiter ça ? alors il y a pas mal de manières de le faire une manière assez élégante c'est de faire une perception unitaire sur l'amiltonien en appliquant ce qu'on appelle l'opérateur translation dans l'espace des positions c'est à dire c'est l'opérateur qui me change X de X en X de X plus A ou X de X moins A la translation ça consiste donc à faire agir l'exponentiel de l'opérateur impulsion P multiplié par la quantité par laquelle on veut translater en l'occurrence X0 de T le déplacement du réseau donc je fais agir U de T sur mes fonctions d'onde je transforme également l'amiltonien et je trouve que je fais un nouveau problème donc je remplace le problème de la particule Pk sur 2 avec son énergistique Pk sur 2N qui bouge dans le réseau de l'on par une particule qui est en P moins A de T au carré sur 2N plus V de X mon réseau est devenu fixe en d'autres termes je suis passé dans le référentiel du réseau mais évidemment pas gratuit donc on paye le prix et le prix c'est de faire apparaître un A de T là-dedans mais faire apparaître A de T ce n'est pas désagréable comme on cherche à simuler le magnétisme après tout c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début donc vous voyez comment assez simplement je suis capable de faire apparaître des choses qui viennent se multiplier par P quand je développe le k alors que vaut ce A de T là ce A de T il est très simple en l'occurrence c'est simplement Mx0 point je vous encourage à faire le calcul ces quelques lignes pour montrer que la transmission unitaire fait bien passer de ça à ça donc A de T c'est Mx0 point donc on se retrouve avec un problème donc on a l'équivalent d'un potentiel vecteur alors potentiel vecteur c'est un bien grand mot parce qu'on a une dimension donc son vecteur est pas très bonne qui s'appelle potentiel scalaire potentiel scalaire c'est autre chose donc je sais pas comment on l'appelle je vais continuer à l'appeler potentiel vecteur à une dimension à prendre en compte donc dans le forerisme des liaisons fortes dans le forerisme des liaisons fortes alors comment est-ce que ça se rend compte dans le forerisme des liaisons fortes ça on l'a vu ensemble tout à l'heure c'est la substitution de Myers pour prendre en compte le A de T ici qui est ce Mx0 point et bien je vais changer mon coefficient tunnel J je vais le changer en J et puissance I fois quelque chose et celui quelque chose et bien c'est précisément le Mx0 point fois petit a le pas du R2 qui faisait par Hb c'est ce qui est bien dans le potentiel vecteur fois donc les éléments de matrice de Sceau Jj plus 1 etc et donc la question maintenant c'est quelle est la physique contenue dans cette amie finale et pendant du temps alors en règle générale c'est assez compliqué mais on va tirer parti du fait qu'on peut se placer dans un régime où il y a deux échelles de temps bien séparées dans le problème une échelle de temps lente une échelle de temps rapide l'échelle de temps lente elle est fournie par le coefficient tunnel je vais supposer que le coefficient tunnel grand J est petit donc les temps sont longs ce qu'on appelle une échelle de temps lente c'est des longs temps d'évolution donc grand J est petit ici une visite fréquente sur Hb est faible et donc ça c'est une évolution comme je dis très lente maintenant le mouvement rapide c'est la vitesse à laquelle j'agite le réseau ça c'est ce qui me donne les fréquences rapides x0 point et donc à ce moment là si on a cette séparation des échelles de temps et bien c'est pas une trop mauvaise approximation c'est là qu'on a besoin du format de floquer si on veut justifier ça heureusement mais c'est pas une trop mauvaise approximation de se dire je vais simplement prendre la moyenne temporelle de ce coefficient sur le temps donc je me retrouve avec un problème où je remplace ce thémat qui dépend du temps par un j-bar qui est j fois la moyenne temporelle des puissances i, m, a x0 point t sur h qu'est-ce que ça vaut ça ? et bien c'est là qu'apparaissent les fonctions de décelle si je prends une modulation sinus solidale pour mon réseau donc je dis que x0 point de t varie comme sinus grand oméga t plus phi ici et bien je dois donc prendre la valeur moyenne sur le temps de l'exponentiel d'un i fois un sinus et ça si vous êtes familier des fonctions de décelle vous savez que ça s'exprime simplement comme la fonction de décelle d'ordre 0 j0 avec comme argument le coefficient qui est devant le sinus ici x0 et c'est exactement ça qu'avait fait Ennio Arigondo dans son expérience c'est-à-dire qu'il avait étudié un réseau modulé sinus solidalement et il avait vérifié qu'effectivement le coefficient tunnel j-bar commençait par s'annuler changer de signe bon là il trace que la valeur absolue donc ça il remonte puis il s'annule de nouveau etc. alors là à ce stade je suis content parce que j'ai manipulé le coefficient tunnel mais j'ai pas mis de phase phi une fonction de B7 c'est un nombre réel donc j'ai pas fait exactement ce que je voulais je dis ce que je veux c'est quand même transformer mon coefficient tunnel j en j et puissance i phi or là je me suis contenté de diminuer sa valeur mais je ne vais pas je ne vais pas donner de partie complexe de partie imaginaire non nulle alors comment faire pour lui donner une partie imaginaire non nulle un moyen simple c'est de briser la valence par renversement du temps c'est de faire une modulation et pas une modulation sinusoidale si vous prenez une modulation qui est utile dans le scie comme ça par exemple et bien ça vous voyez très simplement quand vous allez prendre la moyenne de puissance im axé 0 point sur h bar vous allez obtenir quelque chose qui ne reste pas réel mais qui devient à priori complexe donc là qu'est-ce que j'ai représenté j'ai représenté un réseau que je secoue d'une manière qui est assez basique je vais pendant un certain temps T1 avec une vitesse V1 vers ma droite et puis pendant un temps T2 avec une vitesse V2 vers la gauche vers ma gauche et ce que je veux c'est qu'en moyenne le réseau reste sur place donc il faut que V1 T1 plus V2 T2 soit nul et donc ce qui va intervenir là-dedans dans ce que c'est les puissances mA V1 sur h bar modérées par le poids de T1 sur T plus les puissances im V2 sur h bar provées par T2 sur T ça c'est une complique qui n'a aucune raison d'être réelle et quand vous prenez T1 T2 tout le compte effectivement c'est pas réel donc vous avez rempli votre cahier des charges c'est-à-dire que vous avez donné une partie complexe à ce que c'est un branché alors ça c'est une manip qui a été faite effectivement elle a été faite à une dimension donc elle a été faite à Hambourg de Klaus-Sinkstock où ce qu'ils ont montré c'est que ce qu'on fait ce qu'ils faisaient là c'était l'équilibre de mettre un le vecteur constant alors ça c'est pas très riche comme physique le vecteur constant mais au moins ça c'est un bon premier pas pour montrer qu'on sait manipuler les choses ce qu'ils ont montré c'est que le minimum ça c'est des vecteurs de temps de vol par temps de vol ils ont montré que le minimum d'énergie le minimum de la bande n'était pas au point Q égale 0 mais d'un mesure où si on revient en arrière vous avez P moins A sur 2M au carré ici le minimum en P est décalé il y a une aspect autour d'une valeur moyenne de ça et donc c'est comme ça qu'ils arrivent ici à trouver le minimum qui se décale quand ils changent le minimum de la bande qui décale quand ils changent la valeur de ce qu'il s'appelle grand K ici c'est seulement la force du potentiel le vecteur donc c'est une toute première manip ça mais qui montrait qu'on pouvait effectivement agir sur des atomes de cette manière alors je vais peut-être le sauter il y a d'autres méthodes pour le faire bon oui je le saute ce sera pour ceux qui veulent le voir vous pouvez aller sur les mains alors ce qui est là où ça devient plus intéressant c'est quand on le fait à deux dimensions parce que c'est là qu'on peut vraiment retrouver des nombres d'autres chers non nulles et puis essayer de faire des expériences qui ressemblent à celles de l'effet Hall quantique alors ces réseaux secoués ont été implémentés dans des géométries différentes des géométries carrées ça a été fait à Munich ou MIT des géométries type graphène c'était fait à Hambourg et à Zurich je vais te décrire d'abord très brièvement ce qui a été fait à Munich et puis ensuite je ne sais pas pas un peu plus de temps sur ce qui a été à Zurich donc ce qu'ils ont fait à Munich c'est en fait en secouant un réseau ils ont fait un petit peu orchestateur avec un flux de pi sur 2 par ces unités donc c'est-à-dire que ça revient à prendre alpha égale 1 quart ce que je l'ai dit tout à l'heure puisque le alpha c'était plus pi sur 2 c'est pi sur 2 fois 2 pi fois 1 quart donc si vous prenez alpha égale 1 quart vous avez 4 sous-bandes et effectivement il y avait une première bande ici deux bandes ici qui se touchent en un point de direct c'est ce que vous avez dit là-haut ils ont préparé des atomes dans la bande fondamentale ici ils ont secoué leur réseau et ils ont regardé de combien le centre de masse se déplaçait en fonction du temps en appliquant une force sur le réseau donc c'est vraiment une manie à l'effet au point X c'est-à-dire on applique une force selon la direction X c'est une force qui est créée par un gradient de lumière d'intensité lumineuse et ils regardent le mouvement du centre de masse du paquet le nombre d'accident et ils ont pu montrer que ce mouvement était effectivement celui qu'on attendait c'est-à-dire correspondait au nombre de chers associés à la bande fondamentale le nombre de chers calculés vaut 1 et le nombre de chers mesurés au 0,99 difficile de faire mieux on sait que c'est un entier de toute façon donc on peut exclure 0 et 2 plus ou moins 5 sur la dernière ici 0,94 et 0,4 donc ça exclut si on croit que c'est une distribution grossière ça exclut 0 et 2 avec une marge confortable et précise voilà donc ça c'est une manique qui a été faite il y a un an à peu près la manique de Zurich donc ça utilise le réseau BRIC dont j'ai déjà parlé la dernière fois donc je peux passer un petit peu plus de temps dessus donc je vous rappelle ce réseau BRIC si je reviens au graphène avec ce réseau hexagonal donc je vous rappelle que vous avez deux types de sites dans le réseau les sites A et les sites B je prends tous les liens horizontaux et je dis que les A c'est ceux qui sont à gauche les liens horizontaux et les B c'est ceux qui sont à droite donc on a vu la dernière fois que la structure de ce réseau quand les énergies de A et B sont les mêmes et bien c'est une structure avec des points d'Irak le contact entre la bande supérieure et la bande inférieure ici et l'idée pour prendre ce réseau topologique c'est une idée qui est due à Aldein qui consiste à aller un petit peu au-delà du modèle de liaison forte mais couplé seulement aux proches voisins et ça consiste à ajouter un couplage complexe au deuxième plus proche voisin c'est-à-dire que l'idée à Aldein c'est-à-dire je vais rajouter en plus du couplage de ce A là vers ce B ou vers ce B là je vais rajouter un couplage du A qui est ici vers le A qui est là c'est le couplage écrit en rouge donc ces trois atomes enfin ces trois sites pardon A, A, A ici sont couplés de la même façon de la même façon les couplages BB donc c'est les couplages bleus les trois sites bleus sont couplés et si on donne une amplitude complexe à ces couplages et bien ce qu'a montré Aldein c'est qu'on donnait comme ça une structure topologique non triviale c'est-à-dire qu'on ouvrait un gap ici au niveau des points libéraux et que le nombre de chermes de la borne inférieure était différent de zéro il valait plus un ou moins un selon la nature du nombre complexe qu'on était et l'onde de chermes de la borne supérieure est également non nulle si précisément les deux sont posées si j'ai plus un en bas j'ai moins un en haut et si j'ai moins un en bas j'ai plus un en haut alors c'est remarquable parce que c'est notablement différent de ce que je vous ai montré pour Obstater Obstater introduit un champ de jauge mais du coup il brise l'invariance pas il brise la périodicité on peut retrouver une périodicité à une échelle plus grande si on prend des rationnels mais néanmoins il brise la périodicité de départ de petits tas de réseaux là dans le schéma de Aldein on garde la même on ne modifie pas du tout la cellule d'unité la cellule d'unité reste la même c'est toujours l'hexagone ici enfin c'est le losange sur l'issue tout précisément donc il n'y a pas de brisure de la symétrie de translation mais néanmoins on obtient quelque chose de topologique avec cette ouverture de gap non triviale alors comment est-ce qu'ils se sont pris à Jules il y a un an à peu près un an et demi ils ont secoué leur réseau c'est toujours dans cette idée là donc il faut le secouer de manière à briser la variante de la rotation donc introduire une certaine littéralité donc on secoue le réseau en appliquant une perturbation qui fait quelque chose de l'onde d'axe x et quelque chose de l'onde d'axe y et on met un déphasage entre ce qui se passe sur l'onde d'axe x et l'indication de l'axe y c'est-à-dire qu'en x on est en cosi sur l'égat t l'onde d'axe y on est en cosi sur l'égat t plus phi et si je prends phi égale plus pi sur 2 moins pi sur 2 et bien je secoue le réseau en tournant le sens aiguë d'une montre dans le sens contraire et donc ça ça correspond à ce que veut Adelaide c'est-à-dire faire un couplage entre voisins qui ne sont pas les plus proches voisins mais les suivants et donc ça ouvre un gap topologique et je vous rappelle qu'il y a également un moyen d'ouvrir un gap mais qui lui est trivial c'est ce qu'on avait vu dans le cours numéro 2 qui est simplement de dissymétriser les sites A&B en ne donnant pas la même énergie à ce moment-là il y a une ouverture de gap à ce moment-là le nombre de chair de la bande fondamentale est zéro et le nombre de chair de la bande est également zéro donc on peut explorer une compétition si vous voulez dans les ouvertures de gap suivant qu'on ouvre le gap préférentiellement par ce secouage circulaire ou par cette symétrie entre les sites A&B alors c'est ce qu'ont fait les gens de Zurich pour faire ça donc vous avez déjà décrit la dernière fois cette ouverture de gap-là donc ils l'ont reprise ils ont également implémenté cette ouverture de gap-ci à base de secouage et ils ont pu comme ça dans un espace à deux paramètres finalement delta A-B d'une part et puis phi d'autre part ils ont pu regarder si l'ouverture de la bande était topologiquement non triviale ou pas alors je ne détaille pas les calculs ce sera un petit peu long mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé toujours les oscillations de blocs les points ici sont les endroits où il y a des points de Dirac là, là, là et là la couleur code le signe de la courbure de Berry donc quand vous ouvrez le gap vous avez une courbure de Berry qui est localisée au voisinage de là où il y avait le gap avant cette courbure de Berry peut être positive ou négative à l'endroit où le gap s'est ouvert alors quand le gap s'ouvre et qu'il est topologiquement intéressant topologiquement non trivial vous ouvrez un gap et si vous limitez à la bande fondamentale vous voulez qu'il y ait le même signe aux deux points pour que l'intégrale soit non nulle en revanche si j'ouvre le gap et que j'ai quelque chose qui est positif disons en un des points de Dirac des ex points de Dirac et puis quelque chose qui est négatif à l'autre ex point de Dirac quand je vais prendre l'intégrale sur toute la zone ça, ça va me donner zéro donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont regardé quel était le signe de la courbure de Berry en différents points grâce au gain de la situation de l'autre ils lançaient un petit paquet d'ondes et ils utilisaient la relation que je vous ai dit tout à l'heure avec la vitesse anormale ici et ils regardaient selon la déviation du paquet d'ondes ce que se faisait vers la gauche ou vers la droite et selon que c'était vers la gauche ou vers la droite donc ça c'est une courbe qui exprime le décalage différentiel quand on compare les deux points d'Irak et bien ils ont pu voir que quand c'était dominé quand l'ouverture de l'Irak était dominée par qui on était dans cette géométrie là c'est à dire que les atomes qui allaient vers le haut ici et arrivaient au point de Dirac tournaient dans le sens des aiguilles de montre les atomes qui allaient vers le bas ici et arrivaient au point de l'inlage de l'ex-point de Dirac tournaient également dans le sens des aiguilles de montre donc ça c'est une bande topologiquement non-triviale et effectivement la courbure de Berry est là, disons, positive pour les deux points ici elle est négative pour les deux points c'est toujours topologiquement non-trivial alors que ces images-là et là elles correspondent à une ouverture de gap dominée par delta B là à ce moment-là là ça tourne dans le sens des aiguilles de montre et là dans le sens inverse là la zéro de la courbure de Berry vaut 0 c'est le cas topologiquement non-triviale donc ils ont vraiment pu faire avec ça une expérience qui serait je pense difficile à imaginer on va dire condensée où on va sonder localement la valeur de la courbure de Berry ce qui donne naissance ultimement au nombre de germes qui cartellent et c'est vraiment ces mesures locales que je trouve très intéressantes parce que c'est je dirais un vrai apport des atomes froids à ce problème qui est dénifié bien sûr par la matière condensée voilà donc ça ça termine ce que je voulais dire sur les réseaux secoués et je vais terminer par des réseaux qui impliquent maintenant plusieurs états alors ça c'est utiliser plusieurs c'est un terme c'est assez naturel ça va être dans la quantité vous allez voir de ce que je vous ai décrit dans le premier cours d'aujourd'hui dans le cadre du système continu où j'habillais mon atome avec un chelaser pour avoir des états habillés qui dépendent de l'espace donc je tire partie du fait que l'atome est dans l'état fondamental de l'activité etc dans les réseaux secoués j'ai pas du tout utilisé ça les atomes c'était des petites choses ponctuelles et je ne tirais absolument pas partie de leur état interne donc tirer partie de l'état interne est quelque chose qui n'est pas toujours privé à faire donc en fait il y a moins d'expérience sur le point 4 que sur le point 3 mais néanmoins c'est quelque chose qui est prometteur parce qu'on se donne plus de devez-liberté en essayant d'exploiter aussi cette structure interne des atomes alors quel est l'ingrédient essentiel là-dedans et bien c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel assisté par laser l'effet tunnel assisté par laser c'est assez simple à comprendre je vais le représenter ici sur une géométrie à une dimension je suppose que j'ai un réseau optique le long de l'axe Y ici et ce réseau optique peut donc piéger l'atome dans un état fondamental G ou dans un état excité E donc les points rouges ici ce sont les atomes enfin c'est les sites correspondant à l'atome dans l'état fondamental G et puis séparé d'une distance petit a je suppose que j'ai un réseau optique qui peut piéger les atomes dans l'état petit e ça c'est possible à faire on peut prendre plus de taille à zéro si vous voulez mais on peut se débrouiller pour avoir un réseau optique qui décale le piégeage pour G et pour E il suffit de bien jouer avec les longueurs d'onde pour faire en sorte que ce qui est piégeant pour G est anti-piégeant pour E et vice versa et on peut faire quelque chose comme ça dans l'espace QL donc on a un réseau de l'onde d'axe Y qui est tout simplement deux points dans l'axe Y donc si vous voulez c'est une sorte d'échelle pour que ça ça marche bien il faut que la durée de vie de E soit très longue ou alors ce G et ce E en fait ce E c'est une transition ramant à deux trétons et ce qu'on a c'est G1 et G2 voilà donc ça c'est toujours là l'argument l'argument qu'on a si jamais on vous embête avec la durée de l'axe Y on dit oui mais en fait c'est deux états fondamentaux non mais ça marche après il peut y avoir des formules émissions spontanées mais bon c'est une manif on a une manif comme ça à l'état normal où on travaille avec l'hyperbium et l'état triplet P0 d'hyperbium et une durée de vie qui est plusieurs dizaines de minutes donc on est tranquille ce qui est gênant c'est quand il y a des collisions c'est à dire que quand on a deux atomes dans l'état E sur le même site là même si individuellement ils ont chacun une très longue durée de vie quand ils collisionnent là ils peuvent se démobiner dans le même temps mais tant qu'on a qu'un atome par site il n'y a pas de problème alors c'est quoi l'effet tunelacité par laser et bien c'est tout bête c'est juste favoriser un saut de là à là donc ça consiste à envoyer un laser ici au page l'ombre donc le long de l'axe Y et de se dire que quand l'atome est en état G il va pouvoir absorber un photon et sauter sur le site voisin mais changer d'état interne pour passer dans l'état donc c'est une transition de G indice G virgule petit J J c'est ce qui apparaît le site dans l'axe Y vers E petit J si vous écrivez l'élément matrice correspondant à cet effet tunnel assisté par laser donc ce qui est représenté par la fée du bleu ici et bien cet élément matrice qu'est-ce qui fait intervenir ? il fait intervenir essentiellement le produit de la fonction de bannier de départ W0 de XY de la pastille alors c'est peut-être celle-ci X-A non je ne sais pas non c'est plutôt L oui c'est bien c'est juste inverser les codes des couleurs le rouge et le non c'est bien oui bon enfin pas vous comprenez ce que je veux dire W0 de XY c'est l'élément matrice de la fonction de bannier de départ W0 de X-A Y c'est la fonction de bannier d'arrivée translatée de petit a j'ai le laser qui va se mettre ici dans l'élément matrice et puis la phase globale du laser puisque le laser se propage dans l'axe Y et bien il se met en facteur ici quand l'atome saute de GAE la phase du laser la phase locale du laser s'imprime sur l'élément matrice donc j'ai puissance IJKB ici donc K c'est le vecteur du laser et JB c'est la position de cet atome de l'atome J ici voilà si je faisais cette transition là ici j'aurais J plus 1 KB j'imprime la phase du laser sur mon élément matrice tunnel et c'est ça ce que je cherche c'est-à-dire que c'est un moyen d'avoir une phase qui n'est pas la même pour ce sol-ci celui-ci celui-là 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 le long de l'axe B par contre j'ai un effet tunnel tout à fait standard c'est un effet tunnel je suis un étagé et je saute d'un site à l'autre comme on l'a vu jusqu'à maintenant donc ça pourquoi ça marche ? et bien ça marche parce que je peux comme ça avoir une phase accumulée sur une cellule qui est tout à fait compatible avec ce que je cherche c'est-à-dire de l'ordre de Pi ou une fraction de Pi à quoi est-ce que je la calcule cette phase ? et bien je vous ai dit que quand je saute de là à là donc quand je vais de gauche à droite j'absorbe un photon et j'accumule la phase du laser qui est donc de puissance J plus 1 KB si maintenant je fais une boucle complète donc je gagne J plus 1 KB ici là c'est une transition excité-excité donc il n'y a pas de phase c'est le zéro celui-ci par exemple là je suis à être excité et je reviens vers l'étape mentale donc c'est une émission stimulée si vous voulez je rends la phase au laser mais je lui rends la phase locale donc je rends J KB ici c'est le moins J KB et puis j'ai un autre zéro ici pour terminer ma boucle ici donc je me retrouve avec une phase comme tout à l'heure je soustrais les deux barreaux J plus 1 et les barreaux Pi pour regarder une phase qui vaut KB alors combien ça vaut KB ? K c'est le vecteur dans le laser ici donc c'est 2 Pi sur lambda et petit b c'est le pas de mon réseau long de l'axe Y et ça c'est aussi de l'ordre de lambda donc j'ai ici produit 2 Pi par lambda par lambda donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de 2 Pi je suis content c'est une phase de l'ordre de 2 Pi et si vous me dites 2 Pi c'est trop grand c'est pas grave il suffit que je prenne ce laser là et que je le fasse sortir du plan je fais un angle comme ça et à ce moment là je change avec cet angle là je change la phase que j'imprime à la limite où le réseau est perpendicére au plan il n'y a plus de phase du tout puisque je pense qu'ils vont le plan et c'est quand même face partout donc je peux ajuster de manière continue en changeant cet angle là je peux ajuster la phase gagnée par plaquette donc vous voyez comment est-ce qu'on gagne un peu de flexibilité en utilisant les états internes par rapport à secouer les réseaux qui marchent bien mais bon quand on secoue les choses on peut aussi mettre du chauffage donc c'est pas toujours facile alors pour l'instant cette chose là n'a pas été implémentée à grande échelle on pourrait se dire je vais répéter ça je vais remettre une ligne de G une ligne de E une ligne de V une ligne de E c'est une expérience qu'on a en cours à l'école normale mais qui n'a pas encore marché ça n'a pas été implémenté donc à quelque chose à grande échelle le long de l'axe X en revanche vous voyez apparaître quelque chose qu'on va appeler une dimension synthétique c'est à dire que si vous avez deux états couplés comme ça ou trois états couplés je peux en avoir trois c'est à dire que si j'ai un un atome avec trois sous-niveaux fondamentaux j'ai un G2 G3 et si je peux faire les transitions rarement de G1 vers G2 et de G2 vers G3 à ce moment-là j'aurai trois lignes comme ceci et bien on a ce qu'on appelle une dimension synthétique c'est à dire que la dimension X n'est plus une dimension réelle c'est une dimension interne dans l'atome mais néanmoins toute la physique est là c'est à dire que c'est même un milletonien donc grâce à cette dimension synthétique je peux utiliser des phénomènes comme des états de bord c'est à dire que je peux étudier voir que l'atome se propage enfin les atomes se propage plutôt le long de cette ligne là en montant pour une certaine phase et en descendant ici pour cette même phase et puis si j'inverse la phase et bien l'état de bord tourne dans l'autre sens toutes ces choses là liées aux états de bord ou à la mesure de l'ombre de chair on peut essayer de les transposer aux dimensions synthétiques donc c'est quelque chose qui est très député en ce moment il y a eu plusieurs articles du groupe de Florence en Italie et du groupe de Nice des Etats-Unis sur cette dimension synthétique qui consiste donc à remplacer une des directions de l'espace par des deux de liberté interne atomique alors je termine par une dernière approche qui n'a pas encore été implémentée mais qui à mon avis est peut-être la plus prometteuse de toutes mais elle est aussi la plus difficile à implémenter c'est ce qu'on appelle les optical flux assist donc les réseaux optiques de flux alors là on va retomber au terrain familier par rapport à ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant dans le premier cours à savoir notre atome à deux niveaux habillés par une onde laser avec les deux paramètres enfin les deux angles que vous avez vu tout à l'heure l'angle de mélange Theta qui était le rapport du module de la pulsation de Rabi Kappa et du désaccord Delta et l'angle de phase Phi qui me décrit donc la phase de la pulsation de Rabi je vous rappelle ce qu'on avait trouvé tout à l'heure c'est que donc dans un système comme ça on a deux états liés et j'avais écrit la déconnexion de dérive associée à un des deux états liés en l'occurrence Theta-si- je vous promets qu'on avait trouvé ça et donc une question qu'on s'est posé c'est Nigel qui l'a posé le premier après on a travaillé ensemble c'est est-ce que je peux utiliser les équations qui sont écrites ici sur un réseau qui est purement périodique c'est-à-dire j'oublie les réseaux secoués j'oublie l'effet tunnel assisté par laser je me contente de faire un réseau purement périodique comme cela donc le laser il sert à habiller et est-ce que je peux avec ça générer des champs de jauge intéressants alors naïvement la réponse est non naïvement la réponse est non pour la raison suivante c'est-à-dire que si je suis vraiment dans un réseau qui est complètement périodique et statique les quantités que j'ai introduites ici c'est-à-dire les angles d'état de mélange et la phase phi ou plus précisément et puissance i phi vont être des fonctions complètement périodiques de x et de y et du coup comme c'est des fonctions périodiques si vous regardez la circulation du potentiel vecteur de la connexion de Béry sur une cellule élémentaire ici et bien vous allez trouver quelque chose qui va vouloir à zéro parce que comme A est périodique l'intégrale en allant de la droite vers la gauche ici est égale à la même intégrale de la droite vers la gauche ici donc elle est égale à l'opposé en allant de la gauche vers la droite donc cette énagrale-ci compense celle-là donc du coup on trouve zéro et je trouve zéro pour l'intégrale de la connexion de Béry et donc je trouve zéro pour le flux de B à travers ma cellule élémentaire et bien j'ai tout perdu puisque j'ai pas de phase à Reneau-Pont alors ça c'est faux je veux dire que c'est la première chose que j'ai dit à Nigel quand il m'a expliqué son truc je lui ai dit ben non ça va pas marcher à cause de ça et toute mon erreur était là pourquoi c'est faux ? et bien c'est faux parce que enfin disons ce n'est juste que si A n'a pas de singularité c'est-à-dire ce théorème de Stokes ça je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle le théorème de Stokes c'est vrai seulement si A- n'a pas de singularité si A- le potentiel vecteur de la connexion de Béry a des singularités à l'intérieur de cette cellule et bien je n'ai pas le droit de remplacer l'intégrale qu'on l'igne par une intégrale de flux alors vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire qu'A- a une singularité et bien une singularité de A- ça veut dire qu'il y a des endroits où A- n'est pas défini et là on retombe sur les vortex que je décrivais tout à l'heure si vous prenez un A- qui est écrit comme ceci A- ça veut dire le gradient de la phase cette phase je vous rappelle comment est-ce qu'elle rentre c'est Kappa la pulsation de Rabhi est égale à un module pour être scientifié si vous prenez un point où la pulsation de Rabhi s'annule et bien la phase n'est pas définie donc gradient phi n'a pas de sens et donc à ce moment-là et bien j'ai plus ce théorème c'est-à-dire je peux avoir ça nul mais cette chose-là non nulle il y a un flux non nul de la courbure de Béry donc typiquement ça veut dire que ce qu'il faut c'est de trouver des champs lumineux qui ont une structure de vortex un vortex optique à ce moment-là à l'intérieur de la cellulité et à ce moment-là et bien on peut s'affranchir de ce théorème et donc fabriquer des flux de B non nul même si vous avez cette périodicité complète du problème alors une fois qu'on a compris avec le jeu c'est assez simple de jouer donc on a joué l'idée c'est de se dire de chercher finalement de faire de l'ingénierie on se dit je veux faire un réseau optique alors là je reprends une transition vraiment pour Michel pour ne pas avoir de mission spontanée trop dans la telle cité donc j'ai deux états G+, G+, je les couple par des faisceaux lumineux et une configuration sympathique à laquelle on est arrivé c'est une configuration d'un trois faisceaux dans le plan XY un quatrième faisceau au long de l'axe Z qui couple donc les états G- et G+, par des transitions ramans et la règle du jeu qu'on s'est fixé ou pas seulement le but qu'on s'est fixé ça a été de faire quelque chose qui ressemble le plus possible à des niveaux de l'endos donc on ne cherche pas à faire le papier on ne obstinateur là on cherche à faire un niveau de l'endos pour essayer de trouver les faisons pointiques le plus naturel possible si je puis dire sans réseau sous-jacent alors que ça veut dire quoi faire un niveau de l'endos je vous ai dit les niveaux de l'endos sont macroscopiquement dégénérés ils sont très très fins infiniment fins ce n'est pas une limite de système infini donc on a cherché à faire une bande fondamentale pour ce système qui soit très très étroite et puis en même temps on voulait quand même une topologie nulle donc on voulait qu'il y ait un nombre de termes non neutre donc ça en tournant pas mal les boutons des paramètres et tout ça on est arrivé à ce dessin là donc ce que vous avez ici c'est la densité d'état Nancy Offsets DOS tracée en fonction de l'énergie E sur ER donc la bande fondamentale est ici elle est effectivement très très étroite donc ça on est content parce que ça ressemble au niveau de l'endos fondamental c'est pas vrai du tout pour les bandes excitées mais c'est pas grave on met tout le monde à tomber là donc on peut expliquer ce qui va se passer là on a une bande très très étroite sa largeur c'est un centième d'énergie de recul donc c'est inférieur aux températures qu'on sait faire de toute façon elle a un bon nombre de chair elle a un gap assez respectable par rapport aux bandes excitées donc ça c'est vraiment un équivalent de niveau de l'endos donc c'est une manip qu'on aimerait bien faire à Paris c'est placer des atomes dans cet état là et voir ce qui leur arrive voir ce qui leur arrive ça veut dire en particulier voir ce qui leur arrive si on met des interactions maintenant c'est ma dernière diapo avant de conclure si on met des interactions donc on doit retrouver des états emblématiques de l'éthéopontique fractionnaire les états les plus célèbres de l'éthéopontique fractionnaire c'est l'état de l'offline c'est des états qui ont cette particularité d'avoir une probabilité de s'annuler le psy la fonction de l'éthéopontique d'un corps s'annule dès que je cherche à mettre deux atomes enfin deux électrons au même endroit donc c'est ce qu'on a cherché à voir si ces états existaient effectivement pour notre système et la réponse est oui donc là c'est une diagonale exacte alors c'est pas moi qui l'ai faite c'est Nigel c'est jusqu'à 12 particules on varie ici la force de l'interaction et ce qu'on trace c'est quelque chose qui nous dit si oui ou non on a atteint un état incompressible c'est un état intéressant du point de vue de l'éthéopontique donc ce qui correspond au remplacage d'allophiles c'est ce qu'il y a en noir en bleu c'est un autre état de l'éthéopontique du tableau bride et donc ce que je passe ici cet indicateur c'est ce qu'on appelle le gap c'est l'énergie à L plus d'une particule c'est l'énergie à L moins 1 moins 2 fois l'énergie à L et quand cette chose là est en nulle ça signifie qu'on a atteint un état incompressible donc on est content on a un état qui n'est pas trivial on a psy K-N corps la force d'interaction ici c'est un nombre sans dimension c'est la propre à la physique à deux dimensions on en reviendra là-dessus la prochaine fois disons qu'un gaz en interaction forte correspond à un G-tib de l'ordre de 1 et ce qui nous plaît beaucoup dans cette courbe c'est que en fait dès que G-tib est de l'ordre de 0,2 le gap devient non nul c'est-à-dire qu'au début le gap est nul et puis après dès que G-tib dépasse 0,2 le gap est non nul donc même si le gaz est en interaction faible et bien on arrive à voir des états incompressibles qui sont des états vraiment analogues à l'état de l'optique et ça c'est parce qu'on a su faire un état un niveau fondamental très très étroit qui est vraiment analogue de l'état de l'ordre le fait qu'il fallait quand même attendre un tout petit peu avant de voir le gap non nul c'est parce que notre état est pas infiniment étroit donc il faut quand même que la force d'interaction est suffisante pour boucher si je puis dire toute la bande fondamentale qu'elle soit plus grande que la largeur de la bande fondamentale plus grande que cette largeur là et puis dès que la force d'interaction est plus grande de cet agent là à ce moment là elle est un peu facile à faire donc ça c'est prometteur parce que ça nous dit que sur des systèmes atomiques on peut faire des choses qui ne sont pas simplement la physique à une particule on peut avoir des mesures de nombre de chers mais on peut également en principe au moins atteindre des états fortement corrélés à la Loughlin comme celui-ci voilà donc je conclue je conclue un petit peu en avance mais je pense que ça doit prendre le temps pour les questions et puis après trois heures je me dis que vous êtes un peu fatigué donc le message le message des simples le message c'est le court c'est qu'il y a maintenant avec la tombe froid beaucoup d'outils différents des réseaux secoués des rotations des effets incités par laser il y a beaucoup d'outils pour simuler la Miltonie à une particule avec des protéines magnétiques et grâce à ça on a déjà pu mettre en évidence des protéines topologiques hautement non triviales liées à ces nombres de chers liées à ces courbours de déries qu'on a pu mesurer et puis le prochain grand défi de toute cette physique c'est vraiment de passer maintenant dans le domaine d'acide Kincor c'est donc l'effet au quantifractionnaire qui peut nous servir de guide c'est de produire des états fortement corrélés en combinant ces halitoniens à une particule donc topologiquement non priviaux et puis une interaction et si on ne savait faire ça ce serait vraiment bien parce qu'il y a vraiment des questions encore ouvertes dans cette matière quantique topologique de l'effet au quantifractionnaire donc c'est la tombe propre je vais apporter quelques réponses à ces questions voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501